Salut mon gars, cette semaine on se fait plaisir, on parle d'une légende, Zinedine Zidane. Au nom de la liberté d'expression, la rédaction des Guignols a décidé que la représentation caricaturale de Dieu était possible, donc le voici. Moi je m'arrête après la coupe du monde. Ah, Dieu arrête après le mondial. Quand on parle de Zidane, on pense tout de suite à ça. On adore plus à ses gestes techniques quand même. Mais aussi la volée de Glasgow et ses deux buts en finale de la coupe du monde 98. On peut remercier Jean Fernandez de l'avoir lancé dans le grand bain en 1989. Son premier match pro, c'était face à Nantes. Le Nantes de De Sailly et de Didier Deschamps, c'était à la Beaujoie. Zidane deviendra titulaire indiscutable lors de la saison 90-91 avec l'AS Cannes. Il claquera son premier but, toujours face à Nantes. Et pour récompenser de ses bonnes prestations, son président va lui offrir une Clio rouge. Dans le même temps, il découvre la sélection puisqu'il participe au festival international Espoir. Il perd en finale face à l'Angleterre d'Alan Schirer. L'année suivante, il découvre la coupe de l'UFA avec l'AS Cannes. Son club est relégué en Ligue 2. Des clubs français s'intéressent à lui, dont l'OM. Mais l'entraîneur de l'époque, Guthals, le trouve trop lent. C'est toujours le club dans ton rêve. On voudrait bien y mettre les pieds. Mais je pense que c'est un rêve qui ne peut pas trop se faire. Zidane file en Gironde. C'est Courbis qui l'a repéré. Zidane côtoie Dugarry. Lisa Razou joue une finale de la coupe de l'UFA. Marque au total 12 buts et élimine en quart de finale le grand Milan AC. Il est élu meilleur joueur de D1 alors que son club termine 16e. Et surtout, on découvre un Zidane sanguin. Il a écopé de trois cartons rouges lors de son passage à Bordeaux, dont ce coup de poing sur Dessailly. 18 septembre 1993, au stade Vélodrome, Marseille reçoit Bordeaux. Le meneur de jeu des Girondins répond à cette provocation du défenseur marseillais par un coup de poing. Zidane découvre l'équipe de France. Il est appelé pour remplacer Djorkaev, forfait pour un match amical face à la République tchèque. Il ne va pas rater ses débuts puisqu'il va inscrire un doublé dès son premier match. Il va être victime d'un accident de voiture juste avant la compétition. Il ne sera pas au top de sa forme pour participer à cet euro. mais il sera un titulaire indiscutable. Je pense un peu à ma femme qui est enceinte tout juste de deux mois. C'est elle que je disais un peu le match, mes deux buts et un peu ma famille aussi. C'est beau, c'est magnifique. Je ne m'étais jamais arrivé de marquer deux buts dans un seul match, toute catégorie, que ce soit cadet, minime, sport. Donc deux buts, c'est bon. Zidane signe à la Juventus, montant du transfert 35 millions d'euros. On le compare déjà à Michel Platini, l'ancien meneur de la Viendame, dix ans plus tôt. Il va découvrir la culture de la gagne, mais aussi une préparation physique intense. Justement, il va un peu galérer au début, mais l'idée des champs va l'aider. Et le déclic sera en octobre 96. Face à l'Inter, il marquera son premier but avec la Juventus. Zidane et Tov sont palmarès dès la première saison avec un Scudetto, une coupe intercontinentale, une super coupe d'Europe, mais malheureusement une finale de Ligue des Champions perdue. L'année suivante, il régale ses partenaires. Passe décisive sur passe décisive pour Del Piero ou encore Inzaghi, mais il perd encore une nouvelle fois une finale de Ligue des Champions. Tout lui sourit en équipe de France. Il inscrit le premier but au Stade de France lors de son inauguration face à l'Espagne. Six mois plus tard, la France accueille la Coupe du Monde. La suite, tu la connais, une expulsion face à l'Arabie Saoudite. Un doublé en finale de la Coupe du Monde face au Brésil. Son nom est inscrit en gros sur l'Arc de Triomphe. Il devient tout simplement une légende. Jamais l'Arc de Triomphe n'aura si bien porté son nom. Sous l'œil des géants de l'équipe de France, un million et demi de personnes hier soir sur les Champs-Elysées toute une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Zidane devient tout simplement le meilleur joueur du monde puisqu'il obtient le Ballon d'Or 98. Je ne sais pas quoi dire, je suis ému un peu, comme Jean-Pierre l'a été, comme il me disait. Pareil, je suis content d'être le quatrième aujourd'hui, d'être le quatrième Français, d'avoir remporté le Ballon d'Or. Et puis en équipe de France, une nouvelle fois, il brille. Il est élu meilleur joueur de l'Euro 2000, il remporte la compétition. Il est favori pour remporter une nouvelle fois le Ballon d'Or, mais malheureusement, il reçoit deux cartons rouges en Ligue des Champions avec son club, la Juventus, qui va lui priver d'un nouveau Ballon d'Or. Zidane veut remporter la Ligue des Champions, donc il décide de rejoindre le Real Madrid, montant du transfert 75 millions d'euros. On est en 2001 et ça devient le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Des débuts compliqués, une pression médiatique, il côtoie Figo, Raul, Roberto Carlos. Il faudra attendre six mois pour voir le vrai Zidane, ce sera face au Deportivo La Corogne. Après trois finales européennes perdues, son rêve se réalise, il remporte la Ligue des Champions. On est en 2002 et il marque l'un des plus beaux buts de la compétition en finale face au Bayern Leverkusen. Zidane arrive blessé à la Coupe du Monde 2002 et il joue seulement un match. La France est éliminée dès le premier tour. Deux ans plus tard, il sauve les Français dès le premier match de l'Euro face à l'Angleterre. Il claque un doublé, mais la France est éliminée à la surprise générale face à la Grèce en quart de finale. Dans la foulée, il annonce sa retraite internationale. Cette journée du 12 août restera celle d'un adieu, l'adieu de Zidane au Bleu. Dès cet après-midi, sur son site internet, il a annoncé à ses fans qu'il quittait l'équipe de France après Deseyi, Thuram et Lisa Radzou. Ce nouveau départ marque la fin d'une histoire. En 2005, il annonce qu'il sort de sa retraite internationale pour aider l'équipe de France de Domenech à se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. Ce sera son dernier challenge, remporter cette compétition, puisqu'en avril 2006, il annonce qu'à la fin de cette compétition, de cette Coupe du Monde 2006, il prendra sa retraite. Zidane participe donc à la Coupe du Monde 2006, des débuts laborieux face à la Suisse, à la Corée du Sud et le Togo. En huitième de finale, la France affronte l'Espagne. Les Espagnols veulent absolument mettre Zidane à la retraite. La France se qualifie pour les quarts de finale. En quart de finale, Zinedine Zidane va réaliser l'une des plus belles performances de sa carrière en équipe de France. Un vrai récital, une œuvre d'art. Des passements de jambes, des sombreros, des râteaux. Et la France va éliminer le Brésil de Ronaldinho. Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. Donc en quart de finale de la Coupe du Monde. En demi-finale, la France affronte le Portugal. Qui marque ? Zinedine Zidane. Zidane réussit son pari. Jouer le dernier match de sa carrière, une finale de Coupe du Monde. Ça sera face à l'Italie. Et tout va bien débuter puisqu'il marque sur une panneca. Deux pas au maximum. Trois peut-être. C'est parti, la panneca ! Est-ce qu'elle est dedans ? Elle n'est pas dedans. Oui, elle est dedans. Oui, elle est dedans. Oh là là ! La suite sera plus compliquée. Une égalisation italienne, un match tendu et surtout ce coup de boule sur Matérati. On voit Zizou. Oh, Zinedine ! Oh, Zinedine ! Pas ça ! Pas ça, Zinedine ! Pas ça, Zinedine ! Non. Oh non ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Il s'agit du 14e et dernier carton rouge de sa carrière. Il s'excusera ensuite lors de deux interviews et copera d'une amende et de match de suspension. Mais il conserve quand même le titre de meilleur joueur de la compétition. Par contre, ce geste lui privera d'un nouveau ballon d'or. Au total, Zinedine, c'est 15 titres. Une Coupe du Monde, un euro, une Ligue des Champions, un ballon d'or, des gestes techniques légendaires, un toucher de balle exceptionnel, l'un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire du football Voilà, mon gars, c'était l'histoire de Zinedine Zidane. N'hésite pas à proposer d'autres légendes, d'autres footballeurs. Et puis, like, partage, commente, abonne-toi ! Pas si bête !